Bonjour Clément Victorovitch, bonjour, nous sommes avec vous aujourd'hui pour parler de l'art de ne pas dire qui sort aux éditions du Seuil. Est-ce que ça vous va si je vous dis que vous êtes un peu le Robin des bois de la rhétorique politique ? Je pense que c'est trop de flatterie. En tout cas, je ne me permettrai pas de m'engargariser moi-même. Mais ce qu'on peut dire effectivement, c'est que la rhétorique est un pouvoir qui s'acquiert, qui se travaille, qui est très inégalement partagé parce qu'il est beaucoup plus facile d'être habile de sa voix et de ses arguments quand on a eu des parents qui étaient professeurs, journalistes, avocats, hommes politiques, pourquoi pas, que quand on est né dans une famille où le langage, l'argumentation était peut-être moins utilisé au quotidien, en tout cas avec moins de virtuosité. Le langage, la capacité à argumenter, c'est la première chose que l'on hérite de ses parents. Et c'est une arme, une arme qu'on peut utiliser dans sa vie personnelle et bien sûr dans sa vie civique, politique, citoyenne. Et donc, c'est vrai qu'ayant moi-même eu l'opportunité, la chance d'étudier cette discipline à l'université pendant mes études, pendant ma thèse, j'aurais pu choisir de l'utiliser pour la mettre au service des puissants. J'aurais tout à fait pu devenir publicitaire, communiquant, politique moi-même, pourquoi pas. J'ai choisi plutôt de faire de l'éducation populaire, d'essayer de redonner à chacun et à chacune les clés de ces outils dont je crois que nous avons absolument besoin au quotidien, à la fois pour argumenter nous-mêmes, à la fois pour choisir dans notre vie personnelle quand nous désirons nous laisser convaincre et quand, au contraire, nous désirons faire preuve de critique, mais également pour être capable d'agir dans notre vie citoyenne, c'est-à-dire tout à la fois être capable de décrypter les discours dont nous sommes l'objet de la part des responsables politiques, mais aussi même, pourquoi pas, agir nous-mêmes, prendre la parole nous-mêmes, faire valoir notre contribution, notre point de vue dans l'espace public. Alors, c'est vrai que dit comme ça, finalement, je me rends compte que j'ai moi-même résumé à peu près l'idéal de Robin Desbois, donc quelque part, pourquoi pas accepter la comparaison, même si elle me semble trop flatteuse. En même temps, vous avez écrit un autre livre qui s'appelle « Le pouvoir rhétorique », que du coup, j'ai regardé pour préparer cette interview, vous parlez des parents, et dans « Le pouvoir rhétorique », vous dites, justement, que vous avez hérité de votre mère les mots, l'amour des mots, et de votre père, la musique. Et dans quelle mesure cette parentalité vous a amenée à la rhétorique ? Alors, les deux phrases sont vraies, effectivement. J'ai grandi dans une famille où ma mère était, est encore passionnée de littérature et mon père passionné de musique. Et c'est vrai, qu'est-ce que c'est au fond que l'art oratoire, que la parole publique, sinon des mots mis en musique ? Donc, peut-être y a-t-il là-dedans une explication de cette passion que j'ai pour la rhétorique. Mais plus généralement, au-delà de ça, ce qui est important, c'est que mon histoire personnelle, en effet, je crois, a un rôle majeur dans l'homme que je suis devenu aujourd'hui et le métier que j'ai la chance de faire. J'ai grandi dans une famille de la classe moyenne. Ma mère était institutrice. Mon père travaillait dans une entreprise d'assurance. Donc, une famille qui n'était pas riche monétairement. C'est vraiment la classe moyenne, la petite classe moyenne, même, peut-être. Mais une famille, par contre, qui avait plein de chances, d'une part la chance d'habiter à Paris. Et en fait, je m'en suis rendu compte dans ma vie d'enseignant et d'enseignant dans le supérieur, avoir la chance d'avoir une chambre dans un appartement parisien chez ses parents quand on est étudiant dans une fac parisienne, c'est une chance inouïe. Ça permet de faire ses études sans avoir à se préoccuper de payer un loyer ou de remplir un frigo, ce qui, en fait, est déjà un privilège par rapport à de très nombreux étudiants et étudiantes. Et puis, surtout, j'ai eu la chance d'hériter de la part de mes parents cette passion pour la culture, pour les mots, cette appétence pour la lecture, l'idée qu'il fallait se plonger dans les ouvrages dès que possible, cette idée aussi que les études, c'était important. Et en fait, tout ça, c'est un héritage. Donc, j'ai eu la chance, moi, d'hériter de mes parents tout un ensemble de compétences et de dispositions qui m'ont permis de faire de longues études. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de bénéficier d'un système d'éducation, le système français, qui fait que j'ai fait toutes mes études à l'université, avant de rejoindre Sciences Po pour ma thèse, mais très tardivement, j'ai fait toutes mes études à l'université sans presque payer de frais de scolarité. Une université parisienne qui plus est, qui, non seulement, ne fait pas payer de frais de scolarité, mais en plus, offre des conditions d'études tout à fait confortables. Tout ça, c'est une chance. Tout ça, c'est une chance. Je pense que c'est à cela que je dois, la passion que j'ai développée et les compétences, je crois, que j'ai acquises en matière rhétorique. Et effectivement, c'est cela que j'ai voulu redistribuer parce que je sais, cruellement, à quel point est-ce qu'un grand nombre de jeunes, et au-delà, un grand nombre de personnes dans notre pays n'ont pas eu la même chance que moi. Alors, dans ce livre-là, L'art de ne pas dire, vous expliquez comment, finalement, vous êtes passés de la préoccupation, de la rhétorique pour convaincre à le fait de ne pas dire dans un discours. On sait bien que 80% des informations qu'on regarde sur les réseaux sociaux sont fausses. Comment vous êtes arrivés à ce titre, à cette conclusion, à cette attention, notamment parce que vous dites qu'il faut bien faire attention dans un discours politique, il y a des phrases vides et des phrases pleines. Il y a vraisemblablement plus de phrases vides si on vous écoute. Alors, vous posez une question dans laquelle il y a 18 questions. J'essaie de les reprendre. Allez-y, c'est votre heure. J'essaie de les reprendre dans l'ordre. Déjà, effectivement, vous avez raison de faire le lien entre le pouvoir rhétorique, qui est l'ouvrage que j'ai écrit il y a de cela trois ans, et « L'art de ne pas dire », qui est l'ouvrage que nous sortons, en effet, aujourd'hui, avec Ferdinand Barbé, mon co-auteur, mais qui, avant tout, est une pièce de théâtre, que j'ai l'insigne honneur, un seul en scène, que j'ai, plus que l'honneur, le plaisir de jouer sur scène en ce moment. Il y a un lien entre les deux projets. Le pouvoir rhétorique, c'est véritablement un livre sur la rhétorique, sur l'argumentation, comment s'en saisir et en faire une arme que l'on maîtrise soi-même. L'art de ne pas dire, c'est une réflexion sur ce que cette rhétorique, ou plutôt ce qu'une nouvelle rhétorique est en train de faire à la politique, et même au-delà, ce qu'une nouvelle rhétorique est en train de faire à ce que l'on appelle encore notre démocratie. Donc, l'art de ne pas dire, c'est un fil tendu, une réflexion menée sur l'impact de la rhétorique, un impact, hélas, qui me semble, moi, extrêmement délétère, l'impact aujourd'hui de la rhétorique sur la politique. Alors, vous avez parfaitement raison. Dire cela, c'est effectivement s'insérer dans une critique très ancienne, la critique de la langue de bois qu'on entend depuis des décennies, cette idée que les hommes et les femmes politiques auraient tendance à parler pour ne rien dire, à faire de grandes et longues phrases alambiquées qui n'auraient aucun sens. Quand on tire le fil, on se rend compte que la critique de la langue de bois ramène en fait à la critique de la langue de plomb qui était émise sous l'ancienne URSS. Mais en fait, tout cela, ce n'est rien d'autre que les avatars contemporains de la vieille critique de Platon contre la rhétorique. Platon qui voyait dans la rhétorique une manière de dévoyer la parole du sens qu'elle devrait avoir, c'est-à-dire non pas la recherche de la connaissance, mais au contraire, la parole pour acquérir du prestige, des richesses, des responsabilités, quitte parfois à travestir, à manipuler la réalité. Donc, cette critique de la rhétorique qui dévoie l'idéal politique, c'est une critique extrêmement ancienne. Et vous avez raison. Toute une partie de la pièce fait au fond le bilan de ce que l'on appelait hier la langue de bois. Ce mot a disparu parce qu'il était devenu tellement plastique, il était devenu une insulte que les responsables politiques se jetaient au visage. Je pense que c'est très bien que nous ne l'employions plus aujourd'hui. Mais derrière ce mot, il y avait bien une chose, c'est-à-dire en effet, et c'est l'objet de la première partie de la pièce, c'est-à-dire en effet des techniques de communication qui permettent d'évider les phrases de leur sens, de parler de manière ronflante de choses qui ont en réalité bien peu de signification ou du moins qui vont avoir la signification que chacun et chacune veut mettre dedans. L'exemple que je prends souvent et dont on trouve un écho dans la pièce, si je vous dis il est temps maintenant en France de rétablir l'idéal de justice, je pense que vous serez d'accord avec moi, je pense que toutes les personnes qui nous écoutent seront d'accord avec moi, mais je pense qu'on sera tous d'accord pour des raisons différentes. Je pense que derrière l'idéal de justice, on va y mettre des idées qui nous sont très spécifiques. Pour certains, la justice, ce sera la redistribution des richesses. Pour d'autres, la justice, ce sera récompensé le mérite. Pour d'autres, la justice, ce sera donné plus aux Françaises et aux Français qui ont la nationalité. Et là, on voit bien que derrière un même mot, il y a en réalité de très nombreuses idées, voire de très nombreuses idéologies qui se disputent. Donc tout ça, ça ne date pas d'hier, bien sûr. Il suffit d'écouter les conclusions de discours de François Hollande, mais avant lui, de Nicolas Sarkozy, de Jacques Chirac, on peut tirer le fil pour se rendre compte que c'est très classique dans le discours politique de faire de grandes phrases pour dire bien peu de choses tout en soulevant l'enthousiasme de l'auditoire. En revanche, ce que je souligne et ce que nous soulignons avec Ferdinand dans cette pièce et qui pour moi est une évolution contemporaine, c'est que ces vieilles techniques de communication qui étaient d'ores et déjà dommageables pour le débat public ont évolué, ont muté, se sont accélérées et je crois qu'elles nous ont fait basculer dans un autre monde de la communication qui est un monde où ce n'est pas que les mots ne veulent plus dire grand-chose, c'est que les mots commencent à vouloir dire le contraire de ce qu'ils disaient auparavant. Ce n'est plus que le langage cherche à dissimuler la réalité, c'est qu'on se permet de contredire la réalité les yeux dans les yeux sans avoir à en payer le prix. Pour le dire encore autrement, nous avons basculé je crois en France depuis sept ans mais avant nous la Grande-Bretagne avait vécu cette expérience avec Boris Johnson, le Brésil avec Jair Bolsonaro, les Etats-Unis avec Donald Trump, nous avons basculé en France depuis sept ans dans un monde où le mensonge est devenu généralisé, les mensonges sont énoncés les yeux dans les yeux avec les citoyens et cette ère, c'est ce que la philosophe Myriam Revodelon appelle l'ère de la post-vérité, c'est-à-dire un espace de communication où les responsables politiques peuvent se permettre de dire n'importe quoi, d'être immédiatement réfutés, débusqués, critiqués, objectés à juste titre sans avoir pour autant à en payer le prix. Ce monde où l'on peut dire tout ce que l'on veut, ça ne compte plus que ce soit vrai, tout ce qui compte c'est que cela plaise. Mais alors, ça veut dire aussi que dans cette façon de prendre la parole, on compte sur le fait qu'une fois que le mot est dit, c'est trop tard, l'information est passée, même si après on est contredit, parce que vous le dites bien dans votre réponse, vous dites, mais c'est trop tard alors, une fois que c'est dit, c'est trop tard, c'est cru ? Oui, exactement. Alors, on pourrait utiliser des dizaines d'exemples, des dizaines d'exemples. Il suffit, je prends l'un des derniers cas qui a marqué, je crois, une partie des citoyennes et des citoyens français, le président de la République, Emmanuel Macron, qui se permet de dire explicitement, dans un entretien au journal Elle, c'était il y a quelques mois à peine, il parlait de Gérard Depardieu, il disait, je n'ai jamais défendu un agresseur face à ses victimes. Et il dit cela. Et en réalité, quand on reprend la séquence à laquelle il fait allusion, c'est une interview sur France 5, quelques mois auparavant, l'interview est en accès libre, tout le monde peut aller l'écouter, elle est sur Internet, c'est le service public, donc il n'y a pas d'abonnement à avoir, donc c'est vraiment le plus public possible. Et dans cette interview, on entend Emmanuel Macron défendre Gérard Depardieu face à ses victimes, en disant, c'est un grand artiste, il rend fier la France, et moi je n'aime pas beaucoup les chasses à l'homme, fin de citation, dans cette réponse, il n'a pas eu un seul mot, pas un seul, pour les victimes déclarées, pour les femmes qui ont porté plainte. Donc là, on voit bien que le président de la République française se permet de contredire les yeux dans les yeux, de contredire les yeux dans les yeux, la réalité, une réalité que chacune et chacun peut constater. Il n'y a même plus de tentative de dissimuler. Il y a une phrase qui est ouvertement, ostensiblement fausse, et évidemment, vous avez raison, une fois cette phrase écrite, une fois cette interview sortie, nous avons été nombreux, je me mets dans le lot parce que j'ai fait partie de celles et de ceux qui ont pris la parole, nous avons été nombreux à critiquer cette prise de parole en disant, mais là, vous voyez bien que c'est une contre-vérité manifeste, c'est ce que j'appelle moi, enfin j'appelle, c'est ce qu'on appelle en rhétorique plutôt une anti-catastase, c'est-à-dire une affirmation qui contredit brutalement, ouvertement, le réel. Donc nous avons été nombreux, c'est nombreux à le dire, mais vous avez raison, que se passe-t-il ? Il se passe plusieurs choses. Déjà, d'une part, dans le débat public, il y a une loi, c'est ce qu'on appelle la loi de Brandolini. La loi de Brandolini dispose que il faut infiniment plus d'efforts, de temps et de mots pour contredire une affirmation fausse que pour l'énoncer. Si je vous dis là, mais de toute façon, c'est bien connu, la terre est plate, enfin tout le monde le sait, il suffit de regarder à l'horizon quand on a l'océan en face à soi, c'est plat, voilà la terre est plate. Bon, ça m'a pris deux secondes à aller contredire ça de manière rationnelle. Bon alors aujourd'hui, il suffit de montrer peut-être une photo satellite, ce serait peut-être plus simple qu'hier, l'exemple n'était peut-être pas si bien choisi, mais le fait est que ce genre d'affirmation est toujours beaucoup plus simple à énoncer qu'à contredire. Et c'est là-dessus que comptent effectivement les responsables politiques qui usent et abusent de ces stratégies, ils savent que ce qu'ils disent est faux, ils savent aussi que ça leur a pris une seconde et que si certains ou certaines veulent les contredire, ils auront besoin de vidéos, de capsules, de chroniques, d'articles entiers. Ce qui est terrible. Et puis, c'est même pire que ça. C'est-à-dire que une fois qu'on a prononcé cette phrase, nos soutiens, nos auditeurs l'ont entendu, ils y auront été exposés parce qu'ils suivent ce que l'on dit. Ils ne seront pas forcément exposés à la contradiction, ils ne verront pas forcément passer le décryptage, le débunkage, le check news puisque nos espaces publics aujourd'hui sont morcelés. Il est loin le temps où tous les Français et toutes les Françaises regardaient le soir le même journal de 20h. Aujourd'hui, nous avons une information presque taillée sur mesure, sur notre mesure, sur les réseaux sociaux, des bulles de filtres. Ces bulles de filtres font que, en tant que responsable politique, on peut se permettre de dire la pire des âneries ou la pire des contre-vérités. On sait que nos électrices et nos électeurs, nos soutiens, ils seront exposés. Ils seront sans doute moins, voire même pas du tout, exposés à la contradiction. Et ce sont notamment les réseaux sociaux, l'évolution des systèmes de communication, les évolutions de l'espace public qui expliquent que nous vivions dans cette époque de la contre-vérité où on peut dire une chose, fausse, sans avoir à en payer le prix, ce qui, pour moi, est une menace directe sur l'idéal démocratique. Alors justement, dans votre texte, vous parlez de cette menace démocratique où vous dites, finalement, est-ce que la démocratie est un leurre ? Vous parlez aussi de la grande question du libre-arbitre des auditeurs ou des spectateurs, selon. Comment on fait pour ne pas basculer dans une vision complotiste ? Le cœur de ce qu'on peut appeler le complotisme, me semble-t-il, c'est déjà une inadéquation entre les affirmations et les faits. C'est la raison pour laquelle il a été très important pour nous, au moment d'éditer la pièce de théâtre, de l'accompagner d'un journal qu'on a appelé les chroniques d'un saccage du langage qui répertorie sept ans de contre-vérité émise en France, en l'occurrence, par la présidence de la République et le gouvernement, parce qu'il nous semble à nous que des contre-vérités émises par celles et ceux qui incarnent l'État français représentent directement les Françaises et les Français. Il nous semble que ces contre-vérités-là ont un poids particulier. Mais si on avait été fouillés dans les déclarations des responsables politiques, membres de partis qui ne sont pas au pouvoir, on aurait pu trouver encore bien d'autres exemples. Donc on a, en tout cas, répertorié cette dérive du pouvoir politique dans la bouche du pouvoir, en l'occurrence macroniste en France depuis sept ans. Mais, je le répète, ce n'est pas une spécificité française et dans ce journal, dans ses chroniques d'un saccage du langage, on a inséré également, sous forme de contre-point, des exemples issus des États-Unis de Donald Trump, de l'Angleterre de Boris Johnson, de la Grande-Bretagne de Boris Johnson, du Brésil de Jair Bolsonaro pour bien montrer qu'il y a là une tendance internationale générale qui doit nous inquiéter. Donc, la première réponse à votre question, c'est le mot de complotiste, me semble-t-il, je le rejette vigoureusement parce que nous donnons les preuves, nous donnons notre dossier et nous permettons à nos lectrices et nos lecteurs, nos spectatrices et nos spectateurs d'aller vérifier sur pièce que le monde que nous décrivons dans la pièce, eh bien, le monde dans lequel nous vivons n'est pas le fruit de notre imagination. Donc déjà, d'une part, nous donnons les éléments du dossier, on a donné les éléments qui nous semblent les plus majeurs, les plus importants, il y en a bien d'autres, on a fait un tri tout à fait conséquent, mais ça permettra à chacune et chacun de juger de la pertinence ou non de ce que nous disons. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans votre question, j'entends, au-delà du mot complotisme, j'entends, est-ce qu'il faut, au fond, retirer de notre pièce l'idée qu'ils sont tous pourris ? Je ne crois pas. Je ne crois pas que la subversion du langage, le saccage des mots et de leur sens. Je ne crois pas que ce soit une fatalité et je ne crois pas que tous les orateurs et toutes les oratrices s'y livrent. Et c'est là où ce que nous pointons, c'est une dérive qui existe mais qui n'est pas généralisée. Et si nous la pointons, c'est justement pour donner des armes et des outils aux citoyennes et aux citoyens pour qu'ils et elles se fassent leur propre opinion. C'est la raison pour laquelle il n'y a aucun nom cité dans la pièce. Il n'y a même aucun pays cité. On sent bien qu'on se situe dans un contexte qui rappelle la France mais à aucun moment nous ne parlons de république française, à aucun moment nous ne parlons même de république. Cette pièce pourrait se passer dans un monde neutre qui pourrait évoquer d'autres réalités. Je serais curieux de savoir comment un britannique recueillerait cette pièce. Peut-être que ça lui évoquerait aussi ses réalités nationales. Donc la raison pour laquelle nous avons choisi de désituer cette pièce, de ne pas en faire une pièce d'actualité, c'est justement pour attirer l'attention non pas sur un responsable politique précis mais plutôt pour donner les outils et les armes aux citoyennes et aux citoyens pour qu'ils et elles se forgent leur opinion sur pièce et sur place dans le débat public. Une fois vu la pièce ou lu le livre, je pense qu'on a les armes pour écouter les responsables politiques et se dire ben voilà, lui, il rentre bien dans cet art de ne pas dire qui est décrit dans la pièce ou au contraire, lui ou elle, ça me semble être un peu différent. J'ai l'impression qu'il y a une forme d'éthique du discours. Moi, quand j'entends certains orateurs ou certaines oratrices, je ne vais pas les citer. Là encore, chacune et chacun se fera son opinion mais quand j'entends certains orateurs ou certaines oratrices, j'ai le sentiment d'entendre une forme d'éthique du discours. Ça ne veut pas dire que je n'ai rien à leur reprocher. Personne n'est parfait et on peut glisser. D'ailleurs, je pense moi-même n'être pas exemple de reproche. Il m'arrive et je me prends moi-même la main dans le sac, il m'arrive sans doute de glisser dans l'utilisation d'outils rhétoriques qui ne sont pas tout à fait loyaux et je le regrette. Donc, je ne demande à personne et je crois que personne ne peut être tout à fait pur rhétoriquement. Mais par contre, je pense que certains et certaines se roulent dans la déloyauté argumentative utilisent ces outils avec une délectation et une constance qui me paraît moi tout à fait dangereuse pour la démocratie. D'autres tentent d'argumenter sur le fondement de ce qui est et c'est précisément pour que les citoyennes et les citoyens puissent se forger leur propre opinion et faire la différence entre les unes et les autres, les uns et les autres que nous avons écrit cette pièce de théâtre. Oui, justement, dans votre livre, vous soulignez, vous dites on ne dit plus mais maintenant on dit. Comme vous le dites, vous donnez des exemples et c'est assez pédagogique finalement cette approche. Mais ce qui pose question aussi c'est l'intervention des médias ou en tout cas de la place médiatique du discours. Vous-même, vous animez des émissions sur différentes plateformes, vous faites comme vous le dites une pièce de théâtre et là ce qu'on voit bien c'est que vous soulignez l'art du spectacle finalement tel que le décrivait Guy Debord et qui est celui d'avoir plus de culot parfois que de culture j'ai envie de dire. Et donc, la question elle se pose de savoir si pour réhabiliter le mot, l'utilisation du verbe aujourd'hui, même vous, vous ne pouvez pas faire l'économie de prendre la parole sur scène et ne pas vous contenter d'écrire. Alors, c'est une bonne question. Déjà, la première chose c'est qu'il faut faire... Je remonterai d'un cran. Moi, je n'ai jamais eu l'intention, même si ça a pu être perçu comme ça, je n'ai jamais eu l'intention de conspuer et disqualifier la rhétorique en tant que telle. Nous avons besoin de rhétorique. La rhétorique, c'est l'art de convaincre et on a besoin de convaincre. On vit dans une société humaine où nous sommes chacun et chacune en désaccord constant les uns avec les autres et où malgré tout, on a besoin d'avancer dans la même direction à un moment donné. C'est vrai pour notre pays, notre nation, il faut bien qu'on prenne des décisions et qu'à un moment donné la France aille dans une direction et une seule. Mais c'est vrai pour tous les groupes humains. Une entreprise doit à un moment donné marcher dans une même direction. Ça suppose de convaincre les employés, les managers, les directeurs de l'orientation choisie. C'est vrai pour un groupe d'amis. Il n'y a rien de plus rhétorique que de choisir une destination de vacances avec ses amis. C'est vrai pour un couple. Les discussions de couple, c'est des discussions rhétoriques où on cherche à se convaincre mutuellement. Donc, on a besoin de rhétorique et apprendre la rhétorique. J'aimerais le dire ici. Apprendre la rhétorique, ce n'est pas seulement apprendre à manipuler, c'est aussi apprendre à ne pas manipuler. Parce que de la rhétorique, nous en faisons toutes et tous au quotidien. Et des prises de paroles manipulatoires, des énoncés manipulatoires, nous en avons qui émergent malgré nous sans même que nous nous en rendions compte dans notre communication au quotidien. Donc, apprendre la rhétorique, c'est aussi une manière justement de ne pas manipuler, de s'imposer à soi-même une éthique de l'argumentation parce qu'on a appris à argumenter. Donc déjà, d'une part, je pense qu'il faut commencer par là en disant la rhétorique n'est pas une mauvaise chose en soi. La rhétorique est un outil, c'est l'emploi qu'on en fait qui peut devenir problématique. Vous parlez de la société du spectacle et du fait que moi-même, j'intervienne dans les médias, je parle sur Twitch et maintenant sur scène. Et vous avez raison, moi-même, je mène un travail rhétorique. Aujourd'hui, je parle beaucoup sur Twitch, je cherche à convaincre mes auditrices et mes auditeurs, mes viewers et viewers comme on dit, que ce que je dis est pertinent. Et pour les convaincre, j'utilise des outils rhétoriques. On fait un peu de spectacle, on fait un peu de show, quand quelque chose nous agace, on se met en colère, quand quelque chose nous met en colère, on hurle dans le micro, on met un peu d'emphase, évidemment, pour capter l'attention, pour faire vivre, pour donner de la vitalité et de la joie, ou à minima, de la joie ou de la colère, en tout cas, de l'émotion dans nos prises de parole. Donc, ce que je fais là, en tant qu'intervenant dans le débat public, c'est en effet de la rhétorique. Vous avez raison. Et sur scène, cette pièce de spectacle, c'est un travail rhétorique également. Nous cherchons à convaincre nos auditeurs et nos auditrices de la thèse que nous portons. Et c'est là où on en arrive sur des lignes grises, des bandes même de gris sur lesquelles il est parfois difficile de se mouvoir, mais qu'il faut avoir à l'esprit, c'est-à-dire qu'il y a une frontière malgré tout. Cette frontière n'est pas une belle ligne rouge que tout le monde peut voir, c'est plutôt une bande de gris qu'il est parfois difficile de distinguer, mais il y a une frontière entre un travail rhétorique légitime, le fait de présenter sa pensée de la manière la plus convaincante qui soit pour justement aller chercher nos auditrices et nos auditeurs et les convaincre de ce en quoi nous croyons. Et ce qu'il y a de l'autre côté, ce qu'il y a de l'autre côté, ça peut être utiliser des arguments totalement déloyaux pour mettre dans l'esprit des auditrices et des auditeurs des choses qui sont contraires à la réalité elle-même. Ça, ça me semble par exemple déloyal. Ce qu'il y a de l'autre côté, ça peut être gorgé à ce point notre auditoire d'émotion qu'il ne dispose même plus de l'esprit critique suffisant pour mettre à distance ce que nous lui disons. Ce qu'on peut voir dans certains discours politiques qui sont tellement émotionnants qu'au fond, il sature d'émotion l'auditoire et qu'on n'arrive même plus à mettre à distance ce qui est dit. Et ça donne ces discours politiques qui finissent sur les ouras où la voix de l'orateur ou de l'oratrice est noyée sous les applaudissements tellement l'intensité émotionnelle soulevée est importante. Passer de l'autre côté de cette barrière rhétorique, ça peut être en effet utiliser des procédés que nous décrivons dans la pièce qui consiste à contredire le réel les yeux dans les yeux en sachant qu'on n'aura pas à en payer le prix. Tout cela, ce sont, moi, je crois, des procédés rhétoriques qui doivent être combattus. Et c'est, là encore, le rôle de chaque citoyenne et de chaque citoyen. Si nous avons, si nous devons, si nous devrions peut-être chacune et chacun apprendre la rhétorique, ça n'est pas pour ne plus jamais se laisser convaincre, ça n'est pas pour ne plus jamais utiliser la rhétorique, c'est pour, au contraire, quand nous argumentons, s'imposer à soi-même une éthique de la discussion et c'est aussi quand nous écoutons des discours pour être capables de discriminer, pour être capables de discriminer, le mot est connoté péjorativement, pour être capables nous-mêmes de trier entre les prises de parole qui, certes, sont rhétoriques, qui, certes, utilisent des procédés, qui, certes, viennent chercher notre conviction, mais d'une manière qui nous semble loyale et les prises de parole qui, elles, peuvent être assimilées à des outils déloyaux, voire manipulatoires. – Vous parlez de rhétorique éthique, notamment dans le pouvoir rhétorique. Et c'est compliqué, cette histoire de rhétorique éthique, puisque, comme vous venez de le dire, on est finalement quoi ? Alors, comment on pourrait la définir, cette zone grise ? Elle serait à la fois entre une conviction sincère et, en même temps, une envie de convaincre, mais tout en gardant à l'esprit que le transfert d'une émotion fausse le débat ? Comment on fait pour la décrire, cette zone ? – Si la question de l'éthique en rhétorique, elle est si compliquée à poser, c'est que la rhétorique, ce ne sont pas des mathématiques. La rhétorique n'est pas une science exacte. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr que ce soit une science. La rhétorique est bien davantage une technique et un art. Et en tant que technique et en tant qu'art, la rhétorique est un matériau humain plein d'incertitudes, plein de subjectivité. Un même message sera reçu de manière très différente par différents auditeurs ou différentes auditrices et tout ça rend le jugement éthique sur ce que l'on fait soi-même parfois très compliqué. Je vais prendre l'exemple des émotions parce que c'est ce que tout le monde a en tête dès lors qu'on parle de rhétorique. On a coutume de dire que convaincre avec des émotions, c'est au fond, d'ailleurs, on a coutume de dire que ce n'est pas convaincre, c'est persuader, que c'est une mauvaise chose, que c'est aller chercher la conviction avec de mauvaises manières, de mauvais procédés, que c'est en réalité très près de la manipulation. Il y a cette idée, je suis sûr que peut-être vous-même et un grand nombre de nos auditeurs et auditrices ont cette idée en tête, convaincre, c'est avec la raison, c'est une bonne chose, persuader, c'est avec les émotions, c'est beaucoup plus discutable. Et en fait, on se rend compte que la frontière entre les deux est beaucoup plus grise qu'on ne le croit. Je commence en disant que déjà d'une part, il n'y a pas de conviction sans émotion. Il n'y a pas de raison sans émotion, c'est quelque chose qu'on sait depuis très longtemps, qui a été mis en évidence par un neurologue qui s'appelle Antonio Damasio, dans tous nos jugements rationnels, il y a une part d'émotionnel. L'être humain est un être d'émotion et prétendre convaincre sans émotion, c'est un non-sens absolu. Donc déjà, moi, je ne fais pas la différence entre convaincre et persuader, puisqu'on ne peut pas convaincre sans émotion. Donc pour moi, les deux mots sont totalement synonymes. Première chose. Deuxième chose, les émotions qui sont tant critiquées. Elles sont critiquées à juste titre. Je l'ai dit tout à l'heure, quand on sature un auditoire d'émotion, on le prive en partie de son esprit critique. Et je prendrai un exemple, je pense, auquel beaucoup de gens pourront se rattacher quand on a déjà vécu une journée de manifestation ou sinon une journée de manifestation, un concert de rock engagé, par exemple, ou un concert de musique engagé. Je suis sûr qu'il nous est déjà, à chacun et à chacune qui avons vécu ces expériences, arrivées, de scander des slogans ou d'assentir à la parole de l'artiste sur scène alors même que ce qui était dit aurait dû nous faire hausser un sourcil. Je suis sûr qu'en manifestation, il est déjà arrivé à chacune et à chacun de reprendre un slogan, le point levé, en disant « Oui, oui, bien sûr ! » Et puis, revenu chez soi, on s'interroge et on se dit « Mais dis donc, ce slogan, il était un peu con, enfin, ou du moins un peu exagéré, ou en tout cas, je ne l'aurais pas dit comme ça moi-même, mais ça ne nous a pas empêché de le hurler comme ça. Pourquoi ? Parce qu'une foule, elle est intrinsèquement saturante d'émotions. D'ailleurs, saturante, pas seulement d'émotions, de sens et d'émotions. Et donc, dans cet état de saturation émotionnelle, on a beaucoup plus de mal à mettre à distance les propositions qui nous sont faites et on tente à y assentir très facilement. Et ça, ça peut être la porte ouverte à toutes les manipulations. On le voit bien, c'est une manière de faire rentrer dans le cerveau des gens des phrases qui, sans doute, ou peut-être, n'auraient pas passé le test de l'esprit critique. Donc oui, c'est vrai, on peut manipuler avec des émotions, c'est parfaitement vrai. Et en même temps, les émotions, c'est aussi ce dont on a besoin en tant qu'être humain pour prendre conscience de réalités qui sont trop loin de nous. Si je parle avec quelqu'un qui n'a jamais connu la misère, jamais, qui a toujours vécu dans le confort, je peux lui expliquer avec tous les chiffres possibles, je peux lui donner donner le salaire moyen, le salaire médian, le salaire des 10% les plus pauvres, lui donner les statistiques, lui expliquer le nombre de personnes qui, aujourd'hui, font appel au resto du cœur ou au secours populaire, je peux utiliser des arguments rationnels. Ça ne fera pas tressaillir un seul muscle du visage de cette personne. Parce que, si on n'a pas connu une situation, on ne peut pas l'appréhender avec notre seul intellect, avec seulement des exemples rationnels. Mais si cette personne, on commence à faire appel à son émotionnel, à lui décrire, la description est un outil rhétorique, une arme rhétorique même, à lui décrire le quotidien de nos concitoyennes et concitoyens qui, hélas, vivent dans la misère, à lui expliquer ce que c'est, peut-être à utiliser même d'autres outils que des outils rhétoriques, lui montrer des films, des documentaires, lui faire part de témoignages, bref, si là, on va chercher son émotionnel, cette personne va pouvoir prendre conscience d'une réalité qui est trop loin d'elle pour être appréhendée avec notre seule raison. C'est ce qui s'est passé, par exemple, de manière massive il y a quelques années quand on a découvert la photo du petit Alan Kurdi, cet enfant kurde échoué sur une... Enfant syrien, pas kurde, cet enfant syrien, je crois, échoué sur une place, sur une plage turque et photo qui a soulevé une vague d'indignation à l'international et où tout d'un coup, un grand nombre d'Européennes et d'Européens ont pris conscience de ce qu'était la réalité des migrations, de ce que cela voulait dire quand des associations disaient, mais depuis très longtemps, qu'il y avait des milliers, des dizaines de milliers même de personnes qui se noyaient dans la mer Méditerranée. Quand on dit ça, oui, tout le monde dit c'est triste, d'accord, mais c'est loin de moi. Quand on montre l'image, tout d'un coup, on prend conscience de la réalité que c'est et peut-être que là, on peut commencer à passer à l'action. Et ça, ça n'est pas faire acte de manipulation, c'est au contraire, je crois, un usage tout à fait légitime des émotions. C'est même un usage nécessaire des émotions pour que nous comprenions cette réalité qui est devant nous. Donc vous voyez, c'est intéressant, le même outil rhétorique peut être tout à la fois hautement légitime et hautement déloyal. Le même outil, les émotions. Et comment savoir où on se situe ? Comment savoir si, quand on fait appel aux émotions, alors certes, les responsables politiques dans leurs discours, mais ça vaut pour tout le monde et je me l'applique à moi-même. Ça vaut pour moi quand je parle sur Twitch, ça vaut pour moi quand je m'exprime sur scène. Comment savoir à quel moment nos émotions ne servent plus à une prise de conscience mais basculent dans la saturation de conscience ? Eh bien, on ne le sait jamais vraiment parfaitement. Et c'est pour ça que je parle d'une bande de gris sur laquelle il est difficile d'évoluer parce qu'on n'a pas encore inventé l'émotionomètre qu'on pourrait plonger dans l'oreille de nos auditrices et de nos auditeurs et qui nous permettrait de dire « Ah, attention, là, ça sature ! » Bon, ça n'existe pas. D'autant qu'une même prise de parole pourra avoir un impact émotionnel très différent d'un auditeur ou d'une auditrice à un ou une autre. Donc, pour toutes ces raisons, la frontière entre l'argumentation et la manipulation n'est pas une ligne rouge mais une bande de gris. Une fois qu'on a dit ça, on a dit deux choses. La première, c'est qu'il faut être humble vis-à-vis de l'éthique en rhétorique. Il faut être humble, il faut toujours chercher à s'améliorer, il faut toujours se poser des questions et il faut toujours se demander, et j'essaie de me l'appliquer à moi-même, si, tiens, dans cette séquence, quand j'ai dit ça, est-ce que oui, j'en ai peut-être pas un peu trop fait, est-ce que l'emphase ne risquait-elle pas ici de basculer dans la saturation de conscience ? Donc, un, il faut toujours se poser des questions et être très vigilant vis-à-vis de soi-même. Deux, malgré tout ce que je viens de dire, il y a quand même des différences tout à fait manifestes entre des prises de parole qui visent à susciter la prise de conscience et d'autres qui visent clairement à saturer la conscience des auditeurs et des auditrices pour qu'ils et elles ne puissent plus faire appel à leur esprit critique. Et en réalité, une fois que j'ai essayé d'être humble et de dire que moi-même, j'étais exigeant vis-à-vis de ma propre argumentation, il faut aussi être honnête et dire que le discours politique aujourd'hui, en tout cas, certains discours politiques, certains discours de meeting, ils sont clairement, ils ont clairement basculé du côté de la saturation cognitive, de la saturation émotionnelle, de la manipulation et cela, je crois, il faut les critiquer d'une manière tout à fait vigoureuse. Alors, il y a un autre point qui pose question, c'est le physique puisque dans ce texte, vous commencez par dire le look a son importance. Il y a une page très amusante où vous dites la mâchoire carrée, ça ne suscite pas la même confiance. Vous décrivez précisément. typiquement, vous, vous vous êtes interrogé sur votre physique pour être entendu d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet élément-là qu'on ne peut pas contrôler finalement ? C'est vrai que c'est au début de la pièce, on fait référence à des travaux de psychologie cognitive et sociale qui montrent bien que notre physique a un impact direct avant même que nous ouvrions la bouche sur l'idée que nos auditrices et nos auditeurs se font de nous. Alors, on parle beaucoup du visage dans la pièce et on fait référence aux travaux d'Alexandre Todorov qui montrent bien qu'en effet, il y a des traits du visage, les pommettes saillantes, la mâchoire carrée, le menton proéminent, le front large, il y a des traits du visage qui véhiculent plutôt ou plus facilement l'idée de compétence et c'est une arme dont certains responsables politiques usent malgré eux et grâce à leur génétique. Mais pour le coup, on ne peut pas réellement leur en faire le reproche. Il faut dire plusieurs choses. Il faut déjà dire que ça va au-delà simplement des traits du visage et vous avez raison, quand on s'intéresse au physique, nous partons malgré nous avec un capital de conviction qui est très différent d'un individu à un autre et on sait que par exemple, la taille a un impact direct. Plus on est grand, plus on renvoie une impression d'autorité. Les gens qui ont eu l'occasion de me croiser au quotidien savent que je me suis en moi-même un mètre soixante-dix donc pas très grand. Donc effectivement, par exemple, là-dessus, je n'ai pas été gâté par la génétique. On sait que plus une voix est grave et plus elle a tendance là aussi à renvoyer un sentiment de compétence. Pour le coup, moi là-dessus, j'ai peut-être un peu plus de chance. Donc il y a des choses comme ça avec lesquelles on ne peut rien. Et ce que je réponds à cela, c'est de dire oui, on part avec des avantages ou au contraire avec des inconvénients. Ça n'a pas empêché Nicolas Sarkozy notoirement petit de taille qui d'ailleurs a cherché à la compenser pour des bonnes raisons rhétoriques. Quand on voit Nicolas Sarkozy percher sur des talonnettes, d'un point de vue rhétorique, il a plutôt raison. C'est plutôt une bonne idée. C'est plutôt effectivement ce qu'il faut faire. Même comme ça, il n'était pas très grand. Ça ne l'a pas empêché de devenir président de la République. Margaret Thatcher, une femme, avec la voix aiguë au début de sa carrière politique, ça ne l'a pas empêché de devenir première ministre de manière intéressante. Elle a travaillé à diminuer la hauteur de sa voix au long de sa carrière politique, preuve qu'elle avait conscience de son impact. Donc vous voyez, ça n'est pas une fatalité et il est toujours possible de compenser par de grands efforts rhétoriques, par de grandes qualités rhétoriques, par une grande qualité oratoire. Il est possible de compenser ces avantages ou au contraire ces inconvénients de naissance. Et puis, il y a tout ce sur quoi nous avons un impact et qui est important aussi. L'exemple qu'on prend toujours, ce sont les lunettes. Et je dis ça en ayant cet accessoire sur le nez, on sait que le fait de porter des lunettes, le simple fait de porter des lunettes vous rend un peu moins séduisant mais renvoie une image davantage de compétence. Donc, il faut choisir entre la séduction et la compétence. Il semblerait que moi-même, j'ai choisi. Mais, il y a plein de choses comme ça et puis après, on pourrait parler des vêtements, on pourrait parler de tout cela. Deux choses importantes, je crois, une fois qu'on a posé ces fondements. La première, c'est de prendre conscience qu'en tant qu'auditrice, auditeur, citoyenne, citoyen, électrice et électeur, les responsables politiques ont un impact sur nous avant même qu'ils n'ouvrent la bouche, qu'ils n'aient fait la moindre proposition et sans que nous en ayons conscience. Et je crois que ça, il faut le savoir pour réussir à le mettre à distance. Et le moment où on se dit de quelqu'un, ah mais il m'est sympathique, moi je l'aime bien, j'ai confiance en lui, alors même qu'on se rend compte si on fait un tout petit peu d'introspection, qu'on n'a jamais vraiment écouté son discours, qu'on n'est pas vraiment capable peut-être là y a-t-il un indice que notre opinion ne nous vient pas de notre jugement, mais que notre opinion nous vient de préjugés inconscients véhiculés par son apparence. Et peut-être là, faut-il interroger la sympathie qu'on a pour les uns et les autres. Ça c'est la première chose en tant que citoyenne et citoyen. Et puis après, bien sûr, je ne vais pas m'en cacher, ce serait absurde, moi-même, encore une fois, en tant qu'orateur intervenant dans le débat public, j'ai fait ce travail, j'ai fait ce travail, alors pas sur mon visage, parce que ça, j'y peux rien, pas sur les traits de mon visage, pas sur la hauteur de ma voix, encore moins ma taille, mais j'ai fait ce travail, peut-être davantage vestimentaire, de réflexion sur mon éthos, sur l'image que je renvoie de moi-même, en cherchant quelle était l'image qui, à la fois, ne me déguise pas, parce que tout le jeu d'un travail sur l'éthos, c'est qu'il faut être authentique, il ne faut pas avoir l'air déguisé, costumé, parce que sinon, on n'est jamais moins convaincant que comme cela, mais tout en cherchant à être moi-même authentique, j'ai aussi eu cette réflexion de savoir quelle image pourrait peut-être rentrer le plus en résonance avec le public auquel je m'attresse, avec les positions que je porte, et j'ai essayé de résoudre cette équation, est-ce que la solution que j'ai trouvée est bonne, je n'en sais rien, je laisse chacune et chacun seul juge de cela, mais en tout cas, c'est un travail que moi j'ai fait et que je pense chacun et chacune on doit faire. Donc vous voyez, on est à chaque fois sur cette ligne de crête en disant il ne faut pas disqualifier la rhétorique, ça n'aurait aucun sens, on en fait de toute façon sans s'en rendre compte. La question c'est à quel moment est-ce que les outils rhétoriques cessent d'être du côté de la recherche de la conviction et au contraire rentrent dans cette sphère condamnable qui est celle de forcer l'assentiment, de provoquer l'assentiment sans que l'autre dispose d'une liberté essentielle de l'esprit humain qu'est la liberté de dire non. Là, quand vous dites ça, on voit bien que tout ceci est très dépendant aussi de l'époque, de mode, de période de la vie, voilà. D'accord ? Donc partant de cela, est-ce que le fait que vous nous expliquez qu'en ce moment des discours politiques sont pour beaucoup relativement vides, dans quelle mesure est-ce que c'est en lien avec l'époque dans laquelle nous sommes ? Oui, c'est une question fondamentale. Les discours politiques, ils ne sont pas seulement vides, ou ils le sont, mais ça, ils l'ont souvent été, en tout cas une partie d'entre eux, en tout cas encore une fois pas tous. Le problème, c'est véritablement les discours qui sont mensongers, qui mobilisent des anticatastases, c'est-à-dire qui contredisent le réel de manière ouverte, qui ne se soucient même plus du vrai. Le problème, c'est l'ère de la post-vérité, c'est-à-dire le moment où les responsables politiques cessent de se soucier du vrai et ne disent plus ce qui est, mais disent ce qui plaît. Ne disent même plus ce en quoi ils croient, mais disent ce qu'ils croient qui sera apte à convaincre leurs auditrices et leurs auditeurs. Ça, pour le coup, c'est dommageable et là, c'est quelque chose de nouveau. Et vous avez raison. C'est un mettre en lien avec l'époque. Je l'ai bauché un peu tout à l'heure. Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent que nous ayons basculé dans ce monde de la post-vérité. Déjà, un, un effet de mimétisme. Tout ça part quand même beaucoup de Donald Trump aux États-Unis. Je rappelle quand même que Donald Trump, le jour de son investiture, donc premier jour de sa présidence, le jour de son investiture, la foule rassemblée pour venir l'acclamer est moins importante que pour Barack Obama. bien moins importante que pour Barack Obama. Tout le monde le voit. Il y a des photos satellites du moment. C'est-à-dire que tout le monde le voit. La réalité est sous nos yeux. Et Donald Trump dira pourtant qu'il n'y a jamais eu une foule aussi grande le jour de l'investiture d'un président. Mensonge absolu. Mensonge les yeux dans les yeux. Et quand sa porte-parole a été questionnée sur cette question, elle a répondu la chose suivante. Écoutez, nous sommes libres de proposer des faits alternatifs. Fin de citation. Donc là, vous voyez bien qu'on est rentré ce jour-là dans une autre ère. Quelque part, le changement de monde était explicite chez Donald Trump. On est rentré dans un monde où on a le droit de mentir, de contredire à la réalité, de proposer des faits alternatifs les yeux dans les yeux en disant nous n'en paierons pas le prix, nous ne cesserons pas, nous continuerons et vous allez voir que ça ne nous sera même pas dommageable. Et effectivement, c'est à peu près ce qui s'est produit. Donc, il y a peut-être bien eu un effet de mimétisme chez Boris Johnson, par exemple, qui regardant ce que faisait Donald Trump, s'est dit que le Brexit, bon, après tout, pourquoi pas nous ? Après tout, pourquoi pas nous ? Et donc, la campagne pour le Brexit a été totalement mensongère avec des chiffres donnés qui avaient été débunkés, critiqués mille fois. Tout le monde savait que c'était faux et Boris Johnson continuait de les rabâcher matin, midi et soir sans avoir là encore à en payer le prix. Il a même gagné la campagne. Et donc, il n'est pas exclu qu'en France, le pouvoir macroniste constatant cela en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, se dise bon, après tout, pourquoi pas nous ? Donc, un, il y a un effet de mimétisme qui peut-être remonte jusqu'à la figure tout à fait particulière tout de même de Donald Trump. Deux, je pense évidemment que cette explication ne suffit pas. Il y a un rôle, je crois, majeur des réseaux sociaux. Je crois qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où en effet, du fait des réseaux sociaux, du nouvel espace informationnel dans lequel nous vivons, il est possible de contredire la réalité les yeux dans les yeux sans avoir à en payer le prix pour deux raisons. La première, c'est la saturation informationnelle. Je ne suis pas le premier à le dire. Aujourd'hui, nous sommes saturés d'informations comme nous ne l'avons jamais été. Il suffit d'ouvrir son téléphone portable, d'ouvrir Twitter pour être immédiatement saturé de nouvelles, saturé d'informations, non hiérarchisées, à l'importance tout à fait démesurée. Certaines, c'est les affaires privées, les petits conflits entre personnalités de la télé-réalité. D'autres, c'est des drames absolument insoutenables qui se déroulent à des milliers de kilomètres de chez nous, au milieu de salles politiques, et nous sommes saturés de tout cela, sans tri et sans discontinuité. Et je crois que dans ce monde de saturation informationnelle, les choses passent. Quand les citoyennes et les citoyens voient un responsable politique attrapé en flagrant délit de mensonge, ils disent « Ah bon, oui ! » Et puis deux jours après, on est passé à autre chose. Et quand je dis deux jours, je suis généreux, c'est bien souvent deux heures après, on est passé à autre chose. Donc d'une part, il y a une forme de fatigue informationnelle, de saturation informationnelle qui s'est installée qui fait que, bah oui, on peut se permettre de dire n'importe quoi, ça nous vaudra des critiques pendant un temps et un temps très limité. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est ce que j'ébauchais tout à l'heure et qui est absolument capitale, c'est le fonctionnement des réseaux sociaux en bulle de filtre et en bulle algorithmique qui nous enferment dans des opinions qui sont conformes à celles, enfin, qui nous enferment dans des informations qui sont conformes à nos opinions, à nos préconceptions, à nos préjugés, à la fois parce qu'on suit des comptes que l'on a plaisir à suivre et qui généralement relayent des informations avec lesquelles on est d'accord, des jugements, des opinions avec lesquelles on est d'accord et aussi par le biais des algorithmes qui nous présentent, tentent à nous présenter des informations qui nous font plaisir puisque ça nous maintient sur la plateforme. Le fonctionnement de X de Twitter est un peu différent mais je ne rentre pas dans les détails, revient à peu près au même. En fait, Twitter tente à nous ou confrontés à des informations avec lesquelles on est très très en désaccord, ce qui provoque notre indignation, donc notre réaction, donc nous fait rester sur la plateforme mais en définitive, une information avec laquelle on est très très en désaccord, elle ne va pas nous convaincre non plus, elle va au contraire nous renforcer dans notre préconception. Donc, ce monde des réseaux sociaux est devenu paradoxal. Il est à la fois plus contradictoire qu'aucun espace informationnel ne l'a jamais été. Aucun espace public même ne l'a jamais été. Aujourd'hui, on ne peut rien dire sans être immédiatement contredit. Vous pouvez faire le test, il suffit de dire bonjour sur Twitter pour qu'immédiatement quelqu'un réponde bonjour, vraiment, avec tous les malheurs qui se passent dans le monde, les personnes qui souffrent, la misère, vraiment, bonjour. On ne peut plus rien dire sans être immédiatement contredit, à tort ou à raison. Donc, le monde n'a jamais été aussi contradictoire. Et quand une bêtise est dite, elle est immédiatement débusquée, immédiatement, par de très nombreuses voix. Et en même temps, ce monde est paradoxal puisque les auditrices et les auditeurs sont chacune et chacun enfermés dans des bulles d'une opinion conforme à la leur. Si bien que, quand moi, je dis quelque chose, certes, je vais être contredit, mais les personnes auxquelles je m'adresse tendront à être exposées seulement à mon information et pas aux objections. Et donc, l'espace public n'a jamais été aussi contradictoire et en même temps aussi peu contradictoire. Et c'est ce qui permet à des responsables politiques comme Donald Trump, comme Boris Johnson, comme les membres du macronisme, du gouvernement et de la présidence macroniste en France depuis sept ans, c'est ce qui permet au gouvernement aujourd'hui de dire parfois n'importe quoi, d'être débusqué, sans avoir pourtant payé le prix. Et ça, je le déplore parce que, et c'est ce qu'il faut dire, c'est pas seulement qu'on a de nouvelles techniques de communication qui changent et que voilà, c'est au fond, business as usual, c'est comme hier, ça a toujours existé. Non. Je pense que là, nous avons basculé dans cette ère de la poste-vérité qui menace directement notre idéal démocratique. Parce qu'à partir du moment où on peut dire tout et n'importe quoi, à partir du moment où tout se vaut, à partir du moment où le réel n'a plus d'importance, comment pouvons-nous encore faire, nous autres, citoyennes et citoyens, pour nous forger un jugement sur les affaires publiques ? Comment peut-on encore faire pour se retrouver dans le débat public quand tout le monde dit tout et n'importe quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore de la valeur dans les discussions, dans les argumentations quand tout peut être dit sans être réellement contredit ? Au fond, ce que nous voyons, c'est que nous avons basculé dans un monde où les responsables politiques n'ont plus à assumer la responsabilité de ce qu'ils ont dit et de ce qu'ils ont fait. Nous avons basculé dans un art de ne pas dire ou du moins un art de ne jamais avoir à accepter la responsabilité de ce que nous avons dit ou de ce que nous avons fait. Et ça, le moment où les hommes et les femmes politiques n'ont plus à accepter la responsabilité de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font, c'est le moment où l'idéal démocratique vacille. Parce que le minimum de l'idéal démocratique, c'est le monde où les responsables politiques sont jugés et éventuellement renvoyés sur le fondement de ce qu'ils ont dit et de ce qu'ils ont fait. C'est cet idéal-là qui, je crois, est menacé par cette nouvelle communication. L'ère de la post-vérité, si nous n'y prenons pas garde, pourrait bien basculer, si ce n'est d'ailleurs pas déjà fait, dans une ère de la post-démocratie. Clément Victorovitch, il nous reste vraiment quelques secondes. La dernière question que je voudrais vous poser, c'est la suivante. Est-ce qu'un homme ou une femme politique a déjà réussi à vous faire changer d'avis ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais encore une fois, heureusement d'ailleurs, heureusement d'ailleurs qu'un homme ou une femme politique m'a déjà fait changer d'avis, mais pas seulement des hommes et des femmes politiques, des interventions dans le débat public, des tribunes, des livres, évidemment, des interviews. Mais même, je vais vous dire, aujourd'hui, l'exercice que je fais quotidiennement, ou presque, c'est celui d'être sur Twitch où je parle, je décrypte l'actualité politique. Le principe de Twitch, c'est qu'on parle en direct face à un chat. Donc certes, on monologue, mais c'est un monologue conversationnel puisqu'on a la réaction, la réaction constante des auditeurs et des auditrices, des viewers et viewers qui sont sur le chat. Et je vais vous dire, il n'y a pas jusqu'à aller chercher un homme politique, mais viewers et viewers m'ont régulièrement fait changer d'avis. Ça arrive, mais en fait, ça arrive peut-être pas à tous les lives, mais en tout cas, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il y ait des réactions dans mon chat qui me fassent me dire « Ah ouais, en fait, ils ont raison, j'ai peut-être un peu exagéré, j'ai peut-être été voire le mot que j'ai employé, là, il n'était pas bon, voire, en fait, là, ma position, ce n'était peut-être pas la meilleure à avoir. Donc, mes auditeurs et mes auditrices me font changer d'avis. Et Twitch, en cela, est d'ailleurs un exercice d'une très grande exigence. On a tendance à le caricaturer en disant « Ce sont des gens qui monologuent chez eux sans contradiction. » Qu'ils viennent, ceux qui disent ça, devant un chat Twitch et une caméra, voir ce que ça fait d'avoir en face de soi quelques centaines, quelques milliers même de personnes qui contre-argumentent. C'est au contraire un exercice d'une grande exigence. Donc, heureusement que je me laisse convaincre. Mais du coup, le Twitch d'après, vous dites « La dernière fois, excusez-moi, vous vous en tenez compte ? » Bien sûr. Déjà, ça m'arrive souvent de le dire sur le moment. C'est-à-dire que Twitch, c'est le monde de la pensée en mouvement. C'est le monde de la pensée qui s'élabore dans et par la discussion. Et donc, quand on regarde un live Twitch en entier, il est très fréquent que j'affine ma pensée. Alors, changer d'avis, pas toujours, assez rarement même. Mais en tout cas, que j'affine ma pensée, que j'affine ma position au cours du direct. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça peut être extrêmement malhonnête de clipper quelques secondes d'un live Twitch. Ce qui vaut, ce qui fait référence, c'est plutôt les montages qu'on en fait derrière et qu'on poste et qu'il a, qu'on poste sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment, et qu'il a, pour le coup, reflète l'état de ma pensée que je suis prêt à assumer. Donc oui, ça m'arrive de changer d'avis, mais même parfois d'un live à l'autre. Et même, je vais vous dire, même sur YouTube, moi je lis les commentaires YouTube, ça m'arrive régulièrement de reprendre la parole en disant, écoutez, j'ai lu les commentaires, vous avez raison. Je n'aurais pas dû dire ça, j'ai été un peu trop loin. Donc bien sûr, je m'impose à moi cette exigence d'être cohérent face à la contradiction, de prendre en compte les objections. Bien souvent, les objections, je suis capable d'y répondre, la plupart du temps, je reste sur ma ligne, mais il m'arrive de changer d'avis. Et heureusement, mais parce que, qu'est-ce que c'est la rhétorique en tant, non pas que caroratoire, mais en tant que décryptage du discours ? C'est quoi l'art de la rhétorique ? Ce n'est pas l'art de ne jamais se laisser convaincre. Encore une fois, l'art de ne jamais se laisser... En fait, il n'y a rien de plus facile que de ne pas se laisser convaincre. Il suffit de dire non. Il suffit de dire non. Il suffit d'être buté, de dire non, tu ne m'as pas convaincu. L'art de ne pas se laisser convaincre, tout le monde peut le faire. Donc, ne pas se laisser convaincre, il n'y a rien de plus facile. Il suffit de fermer ses écoutilles, de rester buté, borné, centré sur son compte à soi. Mais moi, je ne crois pas que ce soit une très bonne manière de vivre sa vie. Le véritable art de la rhétorique, c'est justement d'être capable de trier entre les arguments qu'on estime fallacieux, les arguments que l'on estime bons, rigoureux, mais insuffisants. C'est-à-dire, les fois où on dit oui, tu as raison là-dessus, je suis d'accord avec toi, de l'autre côté. Et puis, parfois, d'être capable de reconnaître chez l'autre un argument tellement fort, tellement important qu'il vient bouleverser notre vision du monde, qu'il vient changer notre opinion et d'être capable de se dire eh bien, cet argument-là, je vais l'accepter. Et en acceptant cet argument, je vais accepter de modifier mon système de croyance, d'opinion, même parfois de vision du monde parce que je pense qu'en fait, cet argument était rigoureux, il était fort, il était juste et je réalise que je suis dans l'erreur. L'art de la rhétorique, ça n'est pas ne jamais se laisser convaincre, c'est savoir quand on désire en toute conscience se laisser convaincre. Et ça, je crois que c'est la plus belle des choses. Être capable de dire là, tu m'as convaincu, mais de le dire pour les bonnes raisons, pour moi, c'est le plus beau des idéaux de la discussion. Au fond, vous nous invitez à vivre ensemble en nous écoutant. Merci beaucoup, Clément Victorovitch. Et puis donc, je rappelle que votre livre est sorti aux éditions du Seuil et s'appelle L'art de ne pas dire. A bientôt alors sur Twitch ou dans votre spectacle. J'imagine qu'on peut trouver facilement les dates de votre tournée facilement sur Internet. Tout à fait. Vous venez à Bordeaux bientôt ? C'est sur notre site web. On vient à côté de Bordeaux bientôt, absolument, à Mérignac, dans une très belle et grande salle. Je crois qu'il reste encore quelques places, même s'il me semble-t-il s'apparasser vite. Et d'une manière générale, toutes les dates de tournée sont trouvables sur mon site web clémovitch.com. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada